... Petit tour du côté des lourds avec notre ami Takai. Takai qui, je crois, a remporté la Coupe Cano, qui est le lourd qui monte au Japon. Voilà, qui se fait un petit peu malmener dès le départ par un tout tout jeune de la catégorie, le Slovaque. Il ne doit pas être très vieux non plus, notre ami. Non, non, Takai, il est jeune, mais il est très lourd. Il ne faut pas se... Voilà, attention à la clé de bras qu'il va faire avec les gens, là. Non, non, c'est passé, il enchaîne au sol. Il enchaîne au sol, il va le goler au sol tout de suite, maintenant. Voilà, c'est fait. 25 secondes, on va laisser peser. C'est à peine un combat d'échauffement pour notre ami Takai qui s'est laissé pousser les cheveux. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, si vous pouviez les cheveux, ça m'arrangerait. Franchement. Voilà, c'est une formalité. On va avoir des combats de titans dans cette catégorie de l'ours. On va essayer d'y revenir le plus possible tout au long de la journée parce qu'on a notre ami Mickaïline qui est deux fois double champion du monde qui est dans la catégorie aussi. Notre ami Takai qui, lui... Il risque de rencontrer Robin Pierre tout à l'heure. Oui, je sais. Ça va être sympa. Mais bon, tant pis, on le sait. Voilà, on le sait. Vous voulez le garder dans les... Tu vois ? Vous ne voulez pas qu'on le dise tout de suite. Ce n'est pas grave. Donc, il va y avoir des rencontres au sommet tout au long de la journée. On va rester sur le même tapis, David. On va regarder un peu de judo, d'hommes très forts. Ah bah oui. Je me gausse. Moi, je te le dis. Je me gausse. Voilà, parce qu'en fait, entre Thierry et moi, on a 60 à 70 kilos, voire 80 kilos de différence. Et puis, on a toutes les catégories. Et on a toutes les catégories. Donc, nous sommes les deux extrêmes de cette... Donc, on se taquine sans arrêt là-dessus. Et pour la petite histoire, dans la...